Les animaux passionnent des millions de personnes. Il est temps de redécouvrir la nature. Lorsque l'on souhaite se lancer dans la photographie animalière, la question du matériel s'impose. Quel objectif et quel boîtier choisir pour cette pratique ? Aujourd'hui, immortaliser la vie des animaux devient de plus en plus simple grâce à ce tout nouveau boîtier, le Canon EOS R7, destiné aux passionnés et aux experts. Pour vous parler de ce que ce boîtier est capable de faire, on est venu ici, en plein cœur de Poitiers, à la vallée des Singes. C'est un sanctuaire de 22 hectares, destiné, vous l'aurez compris, à la préservation de plus de 450 singes. Ici, aucune cage ni barrière. Ce sont 34 espèces qui vivent en semi-liberté. Nous allons les photographier avec ce tout nouveau boîtier destiné à la photo animalière et de sport. Pourquoi est-il idéal pour ces deux pratiques ? Direction mon studio pour parler technique, mais promis, on revient vite ici. C'est le premier hybride APS-C du système EOS R de chez Canon. Un produit robuste et résistant aux intempéries. Premièrement, il permet comme le EOS R3 de pouvoir réaliser des photos en RAW en rafale jusqu'à 30 images par seconde en électronique et 15 images par seconde en mécanique. Parfait pour être sûr de capter le bon moment avec un mouvement ultra rapide. Ici, forcément, ça va être idéal pour la photo animalière ou aussi de la photo de sport. Il est doté de tous les avantages et de toutes les innovations du système EOS R, comme un autofocus ultra performant et une gamme d'optique RF haute définition. Bien entendu, comme le R3, il va permettre la reconnaissance et le suivi des sujets avec l'autofocus, c'est-à-dire les personnages et les animaux au niveau des yeux et aussi les véhicules. Ces facteurs vous permettront d'obtenir les meilleurs clichés possibles. Son capteur CEMOS APS-C haute définition de 32,5 millions de pixels et sa sensibilité allant de 100 à 32 ISO vous aidera encore à sublimer vos images. Ce capteur APS-C permet d'avoir un boîtier plus léger et plus compact, mais aussi une augmentation de la portée avec un coefficient de focale multiplié par 1,6. Pour faire simple, si vous avez un objectif de 50 mm sur un plein format, vous allez avoir réellement, visuellement, un 50 mm. Cependant, ici, avec un capteur APS-C avec ce R7, il va falloir faire un petit calcul assez simple. Si vous avez un 50 mm, vous allez devoir multiplier par 1,6 et donc trouver la somme de 80 mm. Vous aurez donc visuellement un 80 mm dans votre appareil photo. Ce qui n'est pas gênant si on le sait à l'avance, mais surtout va être un atout pour la photo animalière, ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir des zooms plus importants et donc d'aller chercher encore plus loin les animaux en photographie. Pour ce R7, Canon a aussi créé spécialement des objectifs pour le capteur APS-C, dont ce 18-150 que je vais utiliser sur ce shooting avec les singes. Ici, même principe, on va devoir multiplier par 1,6, c'est-à-dire qu'on va obtenir visuellement un 29-240. Le boîtier propose aussi une stabilisation IBIS jusqu'à 7 stocks de stabilisation sur cet objectif 18-150. Voyons voir quelques atouts importants de ce boîtier, le Canon Log 3 qui va être idéal en vidéo pour l'étalonnage. Forcément, le boîtier est aussi très très bon en vidéo grâce à sa 4K 60 images secondes. Il a la possibilité aussi d'avoir du Full HD en 120 images secondes pour faire de très gros ralentis. Et c'est donc ce qu'on va tester avec le Canon C-Log 3. Ensuite, l'ergonomie de ce boîtier qui va être vraiment incroyable et surtout aussi la nouvelle molette juste à l'arrière. Très important aussi, juste ici, la nouvelle griffe qui va permettre la prise de son avec un micro numérique. Ça, c'est vraiment génial en vidéo. L'autonomie aussi, c'est ultra important. Ici, vous avez la possibilité de faire environ 700 photos grâce au viseur et à l'écran à l'arrière. Et aussi au niveau des batteries, vous avez les LP-E6 qui sont les mêmes batteries que vous allez retrouver sur le R5 et sur le R6. Un tout nouveau mode ici, ultra intéressant, surtout pour la photo animalière, qui va vous permettre de déclencher une rafale toujours en RAW 0,5 secondes avant votre déclenchement. Lorsque vous allez avoir un envol d'un oiseau, par exemple, ça va vous permettre d'éviter de rater ce moment-là parce que vous allez pouvoir revenir à 0,5 secondes avant votre déclenchement. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Retournons maintenant à la vallée des singes et on va voir ensemble. On va tester ce boîtier avec cet objectif et on verra aussi un petit peu quel type d'objectif on va pouvoir adapter sur ce boîtier pour aller chercher des éléments un petit peu plus mointains. L'avantage de ce lieu, c'est la facilité de voir des animaux. C'est la raison pour laquelle aussi nous l'avons choisi aujourd'hui. Nous n'avons pas tous l'opportunité ou la chance de partir dans la nature faire des safaris. Ces endroits permettent aux plus petits comme aux plus grands de découvrir ces animaux. Mais attention, car leur bien-être et leur préservation doit être une priorité. Alors choisissez bien les lieux que vous visitez. Ce qui est très intéressant aussi ici, c'est qu'on va pouvoir utiliser d'autres objectifs de la gamme RF. Donc cette fois-ci, le 100-400mm RF. On va pouvoir utiliser ensuite, vous le verrez, le 600mm et pourquoi pas même le Graal, le 402.8. Cette fois-ci, on va passer au 600-RF F11. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où les animaux sont un petit peu plus loin. On a toute une famille d'ogories derrière nous. Et honnêtement, c'est magnifique. Et donc grâce à ce combo entre le R7 et le 600mm, c'est parfait. Très important aussi dans la photo animalière, essayer de se mettre à la hauteur des animaux. Donc là, on a des lémuriens qui sont vraiment tout petits, qui sont dans l'herbe. Donc là, on va essayer de se baisser un maximum et se mettre à leur hauteur. Ici, on a testé l'autofocus qui fonctionne à merveille. C'est le même système, je le répète, qu'il y a dans le R3 avec la détection des sujets. Et ici, forcément, la détection des yeux des animaux. Là, ce qui est ultra intéressant avec l'autofocus, c'est que même si on a des feuilles qui sont juste devant le petit singe, on a l'autofocus qui va vraiment bien détecter les yeux à travers les feuilles. Et donc, aucun problème pour pouvoir réaliser une photo nette sur l'animal ou aussi une vidéo. Alors là, ils sont ultra proches de nous. L'avantage ici avec le 18-150, c'est qu'on peut réaliser toutes les photos qu'on veut. Et après, on va gérer avec l'ISO. Ici aussi, on a le boîtier qui nous permet de monter facilement en ISO. Donc là, aucun souci pour pouvoir le capturer. Et le gros avantage ici aussi de l'autofocus, c'est même à travers un petit peu les feuilles, l'autofocus issu ici du R3 va permettre de pouvoir capter bien les yeux et non pas d'avoir la netteté sur les feuilles et vraiment d'avoir la netteté sur l'animal. Tu l'as compris, ce boîtier est un combo parfait pour de la photo animalière ou de sport, mais tu peux bien entendu aussi l'utiliser pour tout le reste en photo et en vidéo. Là, encore une fois, ultra important d'être le plus bas possible. Donc juste avant, on avait le singe qui était juste là. Donc j'étais à ras. Et donc techniquement, ça permet d'avoir des très beaux cadrages, d'être toujours à la hauteur des animaux. Le rapport qualité-prix est excellent. Il est disponible soit en boîte finue, soit en kit. Je le répète, un compromis parfait pour les passionnés ou les photographes plus expérimentés. J'espère que cette journée à la Vallée des Singes vous aura plu et que cette vidéo vous aura aidé pour choisir votre prochain boîtier. N'hésitez pas aussi à regarder notre vidéo sur le R10, un boîtier plus grand public, mais qui va vous permettre aussi de réaliser de belles photos et de belles vidéos de voyage. Et surtout, n'oubliez pas, les animaux, ce sont nos amis. Et soyez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada